hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale pour voir quel message j'ai à vous faire passer j'espère que vous êtes en pleine forme bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité aujourd'hui je vais utiliser les oracles de maria-ange et archange d'amour et de son frère amédéo lot allez on va commencer donc avec l'oracle des sentiments du coeur alors donc je le rappelle c'est une guidance générale ça peut parler de vous comme ça peut parler de la personne de votre coeur adapté à votre situation toutes les guidances que je poste ne peuvent pas toutes vous concerner après si vous désirez donc une guidance par téléphone avec moi ou en présentiel un coaching une libération karmique une lecture akashique vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail de quoi on va parler oula oula aujourd'hui alors waouh là et bien on a quelqu'un qui vit une période très trouble très compliqué on a le coeur de pierre se forger un coeur de pierre pour ne plus ressentir les blessures émotionnelles vous privera de ressentir les belles choses de la vie ne laissez pas ce coeur de pierre s'installer en vous là on a vraiment quelqu'un qui est fermé qui est en souffrance et qui pense qu'en fermant son coeur en fait ça va le protéger de la souffrance mais c'est tout le contraire on vous parle du coeur de la sombre lune laissez ressortir le côté sombre qui était en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux alors là c'est un message assez fort puisque samedi il y a la pleine lune en taureau plus l'éclipse lunaire donc cette personne va là être confrontée à ses parts d'ombre à ce qu'il ou elle ne voyait pas je parle toujours au masculin étant une femme étant hétéro c'est beaucoup plus facile pour moi donc là on a quelqu'un qui va j'ai envie de vous dire se prendre la vérité en pleine face et ça va être très difficile à vivre mais vous savez que pour se réveiller à l'amour déjà l'amour de soi pour aller vers l'amour de l'autre on est obligé de passer par un retour à soi par une mise en lumière de tout ce qu'on ne voulait pas voir et c'est ce qui se passe chez cette personne et juste derrière on a le coeur de la reconnaissance donc là on va pousser cette personne à reconnaître à reconnaître ses parts à reconnaître tout l'amour qu'il y a en lui en elle et tous tous les systèmes de sabotage de critique de protection qu'il a pu mettre en place ok allez on va prendre l'oracle de maria ange d'amour pour compléter en tout cas cette pleine lune là va être à mettre en lumière tout ce que cette personne fuyait donc ça va être très j'ai envie de vous dire assez douloureux assez difficile à vivre mais c'est nécessaire il va y avoir des vérités des révélations j'ai envie de vous dire là les masques vont tomber chez cette personne allez donc qu'est ce qu'on peut nous dire de plus chez cette personne au coeur de pierre alors on vous parle d'un homme intuitif pour moi cette pleine lune va venir également réveiller un sa boussole intérieure parce que pour moi là il va comprendre qu'il n'est absolument pas sur le bon chemin alors on vous dit que cette personne va être aidée par un autre homme peut-être un ami un proche de la famille peut-être même un thérapeute pourquoi pas en tout cas il y a une énergie masculine qui va aider cette personne à se reconnecter à son coeur à laisser jaillir toute la souffrance pour aller retrouver la lumière pour faire confiance à son intuition être de nouveau à l'écoute de ses émotions bon c'est quelqu'un qui est extrêmement guidé en ce moment parce que on a en plus maman marie qui dit de cette personne donc là on nous parle d'un côté doux d'un côté maternel d'un côté enveloppant de beaucoup d'intuition alors j'ai l'impression que cette personne là va se poser va se poser les bonnes questions face à qui vous êtes face à la relation ambigu qui l'entretient avec vous il va y avoir des des éclaircissements pardon alors peut-être que cette personne a vécu un deuil il n'y a pas très longtemps parce qu'on dit il ya un défunt auprès de cette personne qui le pousse également à se réveiller à faire tomber les masques à faire tomber ces remparts de protection et on me dit bien oui bon voilà de toute façon les masques vont tomber chez cette personne très clairement ok on va compléter avec l'oracle coeur de lune qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne s'il vous plaît bon on nous parle vraiment là d'une énergie masculine donc d'un homme bon il ya vraiment vraiment là le côté spirituel qui va se réveiller chez cette personne même que cette personne peut-être en ce moment fait appel à la vierge marie il ya vraiment ce côté maternel qui ressort très intuitif bon cette personne la vie actuellement une période assez sombre c'est ce que je vous disais tout à l'heure on nous dit le croissant de lune passage de l'obscurité à la clarté c'est souvent quand on sombre et des fois on a besoin de sombrer pour aller retrouver la lumière pour retrouver et bien la joie de vivre se réouvrir à l'amour et c'est ce qui est en train de se passer chez cette personne quelqu'un qui a beaucoup de mal alors pourquoi ça va être très compliqué parce que cette personne va réaliser tous les masques qu'elle a mis en place tous les mensonges éventuels qu'elle a pu dire pour se protéger puisque cette personne a un gros travail de pardon à faire donc déjà à se faire et à faire à des d'autres personnes pour moi c'est si j'ai le mot honte en fait cette personne quand elle va ouvrir les yeux sur ce qu'elle vous a fait mais elle va avoir honte mais honte ça va être très difficile à vivre bon mais on a quand même quelqu'un qui est extrêmement protégé un qui est extrêmement guidé on a aussi l'archange michaël donc qui est là pour couper les liens toxiques pour couper les liens négatifs c'est quelqu'un vraiment qui va passer de l'ombre à la lumière alors quelqu'un quelqu'un qui vous qui vous surveille qui vous regardent en secret qui quelque part se renseigne sur ce que vous faites sur ce que vous devenez alors ça peut être via les réseaux sociaux comme ça peut être parce que vous vous croisez très régulièrement ou que vous avez des amis ou de la famille en commun en tout cas quelqu'un qui vous surveille qui a peur de ce qui pourrait éventuellement se passer dans votre vie peut-être rencontrer quelqu'un d'autre on vous parle de l'éclipse ou la 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 être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble bon très clairement cette personne je pense qu'actuellement elle vit des heures assez sombres et c'est en lien aussi direct avec vous c'est comme si cette personne prenait conscience de son mauvais comportement vis-à-vis de vous et ça va faire très mal mais il ya aussi vis-à-vis d'autres personnes bon on nous parle de retrouvailles de rencontres cette personne a fui cet amour pendant très longtemps très très longtemps à porter des masques à fermer son coeur c'est voiler la face face à l'évidence parce qu'il ya de l'amour entre vous mais peut-être que cette personne ne réalisez pas l'importance et toute la place en fait que vous avez pris dans son coeur dans sa vie on nous parle donc d'une rencontre cette personne quand elle sera prête reviendra vers vous mais pour l'instant il ya encore trop de culpabilité il ya encore beaucoup de peur chez cette personne beaucoup de peur beaucoup de doute aussi bon vraiment cette pleine lune cette éclipse solaire va être un tsunami pour cette personne d'ailleurs ça me rappelle ça me fait penser là une guidance que j'ai fait il ya quelques jours il ya tout qui va voler en éclats chez cette personne voilà toute son armure il n'y a plus rien il ya une mise à nu totale alors là il y en a trop oui quelqu'un qui va sortir des illusions et ça va faire très mal mais pour acter le changement c'est nécessaire alors parce qu'on vous parle bien d'un amour réciproque mais je pense que cette personne en fait ne voulait pas voir cette vérité en face ne voulait pas dès qu'elle ressentait de l'amour pour vous des sentiments des émotions en fait elle se ferme et de suite je le rappelle cette guidance est une guidance générale ce n'est pas une guidance spécifique au lien d'âme aux flammes jumelles donc ne faites pas non plus trop d'amalgame dans les guidances attention à ça ouais bon de toute façon cette personne va se prendre la foudre ce qu'on nous parle d'un coup de foudre moi c'est dans le sens que cette personne vous a caché pendant très longtemps ses sentiments réels et là ça va être comme une révélation ouais ce qu'on nous parle bien d'un amour secret mais de toutes les façons pour moi cette personne va se révéler alors je ne pense pas de suite parce qu'elle a déjà ce travail de guérison de pardon à faire déjà vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous allez on va prendre l'oracle de la rose de maman marie ok ok bon maman marie te prend la main on vous parle de confiance gardez la foi tu n'es pas seul une maman d'amour spirituel est avec toi elle t'aime d'un amour maternel pas de peur on a donc cette notion de peur du coup il va y avoir beaucoup de peur et cette personne en fait quand elle va réaliser tout ce qu'elle a mis en place pour vous fuir elle va avoir peur de vous perdre la peur te bloque pour avancer vers ta destination divine surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera à une belle surprise garde la foi car derrière la peur de belles choses se cachent et le mot de la fin voilà de cette personne je t'aime infiniment un simple mot une simple phrase peut tout changer cette personne te dira des mots d'amour ti amo en italien voilà pour cette guidance merci infiniment de votre écoute de votre présence de vos mots chaleureux je vous envoie plein de belles énergies prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye